Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Élodie Supama et voici l'équipe. Le chantier de la ZAC de fromager bloqué par des commerçants. Est-il possible de tester son taux de chlordécone dans le sang en Guadeloupe ? Nous nous sommes penchés sur la question. Et enfin, le port de Lauricis qui a fait peau neuve. L'inauguration a eu lieu vendredi dernier. Les travaux de la future ZAC de fromager à Cap-Estherbello ont été bloqués par des commerçants de la zone. Et cela, le chantier ayant à peine commencé. Une place insuffisante serait faite aux artisans de la commune. Grégoire Trudemann s'est rendu sur place. Ce terrain en friche dans la zone de fromager à Cap-Estherbello accueillera bientôt une zone commerciale. Ce projet ambitieux, vieux de 13 ans, a un objectif. Permettre aux commerçants de la ville de se rapprocher du passage des voitures. Donc ils sont privés depuis la construction de la route à quatre voies qui contourne le bourg. Un projet voulu par les chefs d'entreprise. Mais ce jeudi matin, alors que les travaux devaient commencer, ils ont décidé de montrer leur mécontentement. Les conditions n'étaient pas réunies pour que la zone soit faite. Puisque nous qui sommes justement les principaux, je dirais, intéressés par cette zone, n'étions pas au courant. Déjà d'une part du début des travaux. Et de l'autre côté de comment ça allait être, je veux dire, commercialisé. Et donc c'est pour ça que nous on s'est sentis lésés. Et même on pensait qu'on allait se faire virer du projet. Ce qui était dit au niveau de la SEM ne correspondait pas à ce que disait la région. La SEM, c'est l'agence de l'État chargée de fixer les prix des terrains vendus par les collectivités locales. Il y a un mois, son directeur annonce aux commerçants que les parcelles seront vendues 80 euros le mètre carré. Au lieu des 50 qui leur avaient été indiqués par la région. Mais cette confusion est vite effacée. La région a tenu à rencontrer les commerçants et artisans de Cap-Esther-Bélo regroupés en groupement. Ainsi que le maire de Cap-Esther-Bélo. Pour rappeler les engagements du président Henri Chalus. Nous avons un engagement de 50 euros le mètre carré. Et qui a simplement été confirmé ou reconfirmé. Puisque nous n'avons pas varié sur cette question-là. Les 30 euros de différence seront directement pris en charge par la région. Pour rattraper une situation économique de plus en plus dégradée. Puisque nous le savons qu'avec les années qui sont passées, l'économie s'est affaiblie sur Cap-Esther-Bélo. Donc nous n'avons pas là des chefs d'entreprise qui ont une surface financière suffisante pour pouvoir se positionner sur des terrains à 80 ou 100 euros du mètre carré. La volonté de la collectivité régionale est d'accompagner ces chefs d'entreprise de manière à leur offrir un outil performant pour que nous puissions lancer rapidement cette zone d'activité qui a une place déterminante dans le développement économique du Sud-Bastère et plus particulièrement de la ville de Cap-Esther-Bélo. Le 5 mai prochain, une réunion est organisée pour attribuer les lots et signer les promesses de vente. Mais l'ouverture des premiers commerces de la zone ne se fera pas avant 2021. Selon une récente étude, 90% de la population guadeloupéenne serait contaminée à la chlordécone. De plus en plus de citoyens revendiquent le droit à des tests gratuits du taux de chlordécone dans le sang. Nous nous sommes penchés sur les conditions de réalisation de ce test en Guadeloupe. Comment cela se passe-t-il ? Marius Mathieu nous en dit plus. Tester son taux de chlordécone, une opération réalisable en Guadeloupe, dans ce laboratoire situé à Petit Canal. On peut prendre en charge le prélèvement et l'envoyer via notre prestataire, notre laboratoire spécialisé en métropole qui lui-même le transmet au CH, au centre hospitalier de Limoges, qui est à ma connaissance le seul laboratoire de toxicologie en France qui est capable de faire ce dosage. Un dosage mesuré en France ? 20 à 30 patients par mois dans l'ensemble des Antilles en feraient la demande. Mais que montrent réellement les résultats ? On trouve de la chlordécone à des concentrations de l'ordre de 0,5 à 2 microgrammes par litre, c'est vraiment. Ça s'arrête là parce qu'il n'y a pas de seuil d'oxydé aiguë, on va dire. C'est juste un révélateur d'une exposition à la chlordécone dans le sang. Mais cliniquement, il n'y a aucun moyen de dire que ça va provoquer un état pathologique quelconque. Le test coûte 142 euros en Guadeloupe contre 77 en Martinique. L'interprétation des résultats reste difficile à cause d'un seuil de dangerosité non établi. Le potentiel cancérigène du chlordécone, notamment au niveau de la prostate, a pourtant récemment été confirmé et publié dans une revue médicale internationale. Le port de pêche de l'Oricisque de Pointe-à-Pitre a fait peau neuve. Désormais, c'est une structure plus moderne qui accueillera les pêcheurs et leurs clients. Reportage de Marius Mathieu. Voici à quoi ressemblait la Guadeloupe en 1965, l'époque de toutes les transformations. Adieu les cases en bois et bonjour aux nouvelles barres d'immeubles modernes, comme ici, quartier l'Oricisque à Pointe-à-Pitre. C'est aussi à cette époque que le port du même nom voit le jour. Quelques dizaines d'années après, l'endroit s'est refait une nouvelle jeunesse, sous l'impulsion de la municipalité. En accueillant notamment un nouveau marché aux poissons, aux équipements rutilants. Une excellente nouvelle pour l'ancien président du comité de défense des marins pêcheurs. Nous avons eu une structure extraordinaire qui a été construite par le maire actuel, qui a pris la décision de construire M. Henri et Jacques Bangou. Donc c'est une structure qui est moderne, qui donne en trois phases, premièrement les marins pêcheurs, les moyens de travailler dans des normes. Ces jeunes peuvent progresser et avoir un avenir dans le monde de la pêche, dans le monde de la mer. Un avenir dans le monde de la pêche ? Alors que les métiers autour de la mer souffrent d'un désamour, des dizaines d'emplois seraient toujours à pourvoir dans ce secteur en Guadeloupe. Alors pour ceux qui l'exercent, il était important qu'ils soient bichonnés ici à Pointe-à-Pitre. Moi je pense que ça va être plus agréable, parce que les gens vont pas se sentir plus... Pas sauvagement, on va se vivre plus naturellement. Ils auront leur petite télé, tranquille, ils vont attendre leur petit poisson en clim. Ils seront à leur aise, on va pas s'affoler. Plusieurs transformations de poissons, par vif, fumage, tout le monde aura plusieurs solutions. C'est satisfaisant pour nous. Grâce à ce nouveau marché aux poissons, la ville de Pointe-à-Pitre redonne ses couleurs au quartier Lauricisque, permettant sûrement à quelques professionnels de la mer de prendre leur envol. Les Guadeloupéens sont les 3ème plus gros consommateurs de champagne en Outre-mer. Les chiffres 2018 du Comité interprofessionnel de Champagne révèlent que plus d'un million 200 000 bouteilles ont été consommées dans notre archipel. Une baisse par rapport à l'année précédente, mais le marché reste prometteur pour les grossistes de l'île. 17 270 000 euros, c'est le montant du chiffre d'affaires des bouteilles de champagne vendues en Guadeloupe. Notre archipel est le 3ème territoire d'Outre-mer dans la consommation de champagne, avec 1 200 000 bouteilles. Placées juste derrière la Martinique et la Réunion, les préférences des Guadeloupéens changent, mais ils restent néanmoins très friands de ces petites bulles. La Guadeloupe, traditionnellement, a toujours été un gros marché de champagne. Je crois qu'il y a un côté accueil qui fait que quand on reçoit des gens, c'est très vite une bouteille de champagne qui est ouverte. Pour les célébrations, pour les fêtes, c'est un alcool facile à boire. Donc on est tout à fait conscient que le marché global a baissé. Les marques premier prix souffrent aujourd'hui, souffrent de la concurrence un petit peu des vins mousseux, notamment aromatisés, sucrés, qui sont beaucoup moins chers évidemment. Par contre, les grandes marques de champagne restent stable, voire en progression. C'est un produit qui correspond au climat. On a le côté effervescent, la fraîcheur du produit. Donc c'est vrai qu'ici, on est sous des latitudes qui sont quand même assez chaudes, humides. Donc c'est une boisson qui reste rafraîchissante. Il y a une culture aussi festive, une culture de la gastronomie. Et on observe aussi une meilleure information et une meilleure formation du consommateur au produit. Donc aussi, ils vont chercher des produits un petit peu plus qualitatifs et plus aucun. De manière globale, en France, le chiffre d'affaires du champagne a atteint de nouveaux records grâce à une revalorisation d'EQV. En revanche, les volumes sont en baisse de 1,8%. Un message d'espoir et de convivialité porté au-delà des murs de la prison, tel est le projet de l'association Sweet Love Living Gospel, qui organise ce jeudi après-midi un concert à la maison d'arrêt de Bastère. L'occasion pour nous de donner la parole à Marcel Bungou, qui aura le plaisir de faire entendre sa voix et de partager un moment avec les détenus. Dans le cadre de la prison, ce que je veux faire, je veux chanter, c'est vrai que je veux chanter, puis aussi apporter le témoignage. Chanter pourquoi ? C'est pour permettre aussi aux prisonniers de pouvoir avoir ce petit moment de détente et aussi de partage. C'est vrai que vous savez, quand on est en prison, c'est difficile. On n'a pas tous les avantages, on n'a pas la liberté. Mais là, c'est un moment, un petit moment de liberté, un petit moment aussi de partage qui leur permet justement, par exemple, de dialoguer aussi avec... On peut dialoguer ensemble et tout ça. Donc ça permet, musicalement parlant, de pouvoir les toucher. C'est un moyen d'apporter la culture, d'apporter aussi l'espérance, d'apporter la foi, d'apporter tout ce qui fait la vie, en fait. C'est une occasion où on va pouvoir leur tendre la main aussi. On dit qu'il y a encore de l'espoir, malgré ce qu'ils ont fait. Ils sont toujours aussi des personnes qui ont le droit à la vie, qui ont la possibilité aussi de revoir leur vie se transformer et puis être des personnes comme tout autre, être reçues dans la société comme toute autre personne. Et si vous souhaitez vous aussi vivre un moment de gospel avec Marcel Bungou et Betty Marolani, le rendez-vous est donné ce samedi à 19h au vélodrome de Gourdeliane à Bemao. Nous partons maintenant en mer, à la rencontre ou plutôt à l'écoute des baleines. Camille Riwal a eu le plaisir de suivre un anthropologue qui cherche à communiquer avec ses mammifères marins. Plus d'informations dans ce reportage. C'est un chant tout droit venu de l'océan, une mélodie que Jerry connaît bien. Il est zoomusicologue et cherche sans cesse de nouveaux sons de baleines à enregistrer. Mais ce matin, seul le cliquetis du cachalot se fait entendre. Quel chant, quel son correspond à quel comportement ? Pourquoi ils le font ? De comprendre pourquoi il y a un chant, est-ce que c'est à connotation sexuelle de reproduction ? Est-ce que c'est des chants pour impressionner leurs rivales par exemple par rapport à d'autres mâles ? Comment on peut communiquer ensemble ? Est-ce que si par exemple moi je balance un son dans l'eau d'un instrument de musique, est-ce que la baleine va s'intéresser à ce son-là ? Est-ce qu'elle va venir ? Est-ce qu'elle va interagir ? Est-ce qu'elle va répondre ? Le travail de Jerry ne s'arrête donc pas là. Il décortique ensuite les sons récoltés dans son studio d'enregistrement pour étudier ce langage si complexe. Quand on essaye de comparer ça aux sons qu'on entend nous dans la nature ou dans la vie, on va se dire moi derrière chez moi j'ai des bœufs par exemple. Les bœufs font un peu les mêmes sons graves. Je me dis tiens, on dirait la baleine qui a reproduit un bœuf. Ou alors un oiseau, un chant d'oiseau, ou une phrase de chant d'oiseau, ou une machine, un engin agricole. C'est hallucinant. C'est juste hallucinant de voir ce qu'elles sont capables de faire comme son. Des sons que Jerry essaye ensuite de reproduire à la guitare. Pour un jour pouvoir enfin communiquer avec les baleines. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Le chantier de la ZAC de fromager bloqué par des commerçants. Est-il possible de tester son taux de chlordécone dans le sang ? Nous nous sommes penchés sur la question. Et enfin, le port de l'Orissis Café Peau-Neuve. L'inauburation a eu lieu vendredi dernier. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez dès demain Camille Rioual pour une nouvelle édition du Journal sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada